La Sagesse de Dieu 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 Moi, je ne peux pas te fortifier. Je vais même peut-être te blesser. Je vais même peut-être te dire un mot et qui va te blesser. Alors que le Saint-Esprit connaît réellement ton cœur. Et quand il vient dans ton cœur, il va te fortifier. Il va te donner le juste. La parole juste. Et tu vas sortir de ce lieu. Fortifier. Vous savez, un jour, un grand homme de Dieu, c'était à l'église. Et il y avait une dame qui était dans l'église. Et ce grand homme de Dieu va dire à cette dame, Oh, madame, jusqu'à quand là? Vous allez être dans vos boissons là. Vous allez boire jusqu'à fatiguer. Et la dame dit, Mon Seigneur, je n'ai pas vu. C'est que mon cœur est plein de douleur. Et j'étais là devant mon Dieu en train de crier à Dieu. Bien qu'on n'entende pas ma voix. on voyait que ses lèvres mais c'est une maman qui est à Dieu pour demander sa promesse. Mais moi, je dois être une maman. Voici que je suis. Il faut que tu me donnes un enfant, Seigneur. Alors peut-être que quelque chose te manque ce matin pour que tu puisses te relever. Alors ce matin, tu vas le demander au Seigneur. Qu'est-ce qui te manque ce matin? Qu'est-ce que tu as besoin ce matin dans ton cœur, dans ton âme pour que tu sois relevé, pour que tu sois fortifié dans l'église de Dieu? Alors tu vas le demander au Seigneur. Le Seigneur va te le demander. Le Seigneur va te le demander. Il ne va pas te tuer. Il ne va pas te critiquer. Il va manifester sa grâce. Si l'homme de Dieu s'est tombé, le Seigneur. s'est tombé à toi. Alléluia! Dieu a exaucé cette femme. Elle a perdu ses filles. Et même plusieurs. C'est quand vous lisez le cantique que cette dame a écrite. C'est extraordinaire. Amen! Christ habite à mon cœur. Amen! Que Christ vienne habiter dans ton cœur. Et là il va dire qu'il s'est tombé. Afin que... Étant fondé et enraciné dans l'amour. Fondé, c'est bien suffisant. Oh non! Pour lui non! Fondé et enraciné! C'est-à-dire que les racines de l'amour sont tellement profondes que rien ne peut... C'est pour ça que Paul va dire et qui ne s'est pas par contre le Christ. C'est fondé! C'est enraciné! Bien-aimé, vous avez besoin que votre foi soit ainsi. Sinon le monde va vous déraciner. Le monde dans lequel nous allons maintenant, c'est un monde qui se lève contre Dieu. Et si toi tu te positionnes comme enfant de Dieu, il faut que tu sois enraciné des racines profondes dans l'amour de Christ. C'est pour ça que j'insiste plus souvent sur la nouvelle naissance. réellement née de nouveau, attachée à Christ. Sinon le monde ne va pas nous balader. De plus en plus, vous allez voir, les ténèbres chercheurs. On va rendre normal ce qui est anormal. on va rendre normal ce qui est anormal. Et les gens qui marchent selon la volonté de Dieu vont arriver même à être vus comme des criminels. Ça se passe déjà dans les pays où, par exemple, en Corée du Nord, si tu prêches la parole de Dieu, on t'arrête. Tu es un criminel. Tu travailles contre l'État. Et chez nous, ça arrive, petit apotis. Vous allez voir. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin, bien aimé, d'être enraciné dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que tu crois en Jésus Christ? Ah, parce que ma maman l'a dit. Parce que le pasteur l'a dit. Ce n'est pas suffisant. Parce que je l'ai vu, Amen. Il est venu dans ma vie. Il a pardonné mes péchés. Il a fait de moi une nouvelle création. C'est ça qui va te faire tenir, bien aimé. Ce n'est pas parce que maman, papa, mon frère, ma soeur, tous ces bons témoignages sont magnifiques. J'ai besoin de moi-même de toucher le Seigneur. Amen. C'est important. Si vous voulez tenir faite. Alléluia. C'est important. Alléluia. Et là, on vit ce texte qui va parler de la langue, de la lâche, de l'amour de Dieu. On en avait déjà parlé dans une collocation. Cet amour qui est tellement extraordinaire qui est venu jusqu'à nous. Et là, il va dire quelque chose d'extraordinaire. C'est vous, les jeunes, les étudiants. Ah, là, je vais vous montrer quelque chose. Le verset 19 où il est question de cet amour réel de Christ qui surpasse toute mon naissance. est-ce qu'il y a l'amour ? Bravo. Allez voir votre professeur agrégé. Moi, j'ai la connaissance qui surpasse toute la science. Non. Non. Moi, je fais des études. Je suis maître de conférence. Je suis professeur. la connaissance qui surpasse toute la connaissance. C'est connaître Christ. Amen. Pourquoi ? Parce que tout a été créé par lui. Amen. Alléluia. Tout a été créé par Christ. Et donc, si tu connais le créateur de tout, tu es en tout. C'est ça que la grande lutte ou du diable, ce n'est pas contre la religion, c'est contre Jésus-Christ. Les religieux vont être même peut-être accueillis avec le monde. Ils vont arriver à trouver des compromis ensemble. Vous avez un petit peu de religion, un petit peu de si. Ils vont faire leur religion comme ça. Ils peuvent mélanger pour satisfaire tout le monde. Mais celui qui est en Christ, il ne va pas se retrouver. va dire, mais non, le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Ouh là là, il est intolérant, lui. Ouh. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Ouh. C'est son nom. C'est le seul nom. Soyons attachés à son nom. Tu as cette connaissance. Oh, bien aimé, tu as cette connaissance. C'est pour ça qu'ils sont jeunes. Et oui, parce que tu les dépasses au niveau spirituel. Amen. Tout est mis sous les pieds de notre Seigneur. On va conclure ce court message. Christ l'a fait. Il l'a exécuté. OK? Il attend que moi aussi je l'exécute. Moi, Église. Il attend que dans ma vie je puisse le manifester. La sagesse infiniment veuillez que Dieu puisse passer dans ma vie. que les hommes et les femmes puissent le voir et dire oh, Dieu existe. Ah oui. Mais tu l'as vu? Je l'ai vu. À travers le rythme. Ah oui. Elle a manifesté la parole. Je l'ai vu? À travers les mots. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501